Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Éléa Kim, j'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de janvier. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du Gémeaux pour le mois de février 2024. Alors bienvenue à tous les Gémeaux, bienvenue à tous les autres signes également. Donc avant de commencer mes chers amis Gémeaux, comme d'habitude, surtout pour les nouveaux abonnés, je vous invite à toujours garder votre sens critique sur les tirages qui sont faits ici bien sûr, puisque vous savez que vous êtes plusieurs à écouter les vidéos et que ce ne sont pas tous les Gémeaux, bien sûr, qui peuvent vivre tous en même temps la même chose qui sera décrite ici. Donc gardez ce qui colle à vous, laissez partir le reste dans l'univers pour que ça puisse toucher une autre âme, bien sûr. Donc gardez votre sens critique, gardez votre pouvoir personnel, c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. De là l'importance pour moi de toujours avoir le symbole de ma chaîne près de moi, qui est la clé de la destinée, pour vous rappeler que c'est vous qui détenez la clé de votre propre destinée les amis. D'accord? Gardez toujours ça en tête. Ce qui est important également, ce sera d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, pour avoir un complément d'information à ce tirage-ci. Parce que parfois, on ne se sent pas tellement concerné par son signe, par le tirage de son signe solaire, mais en regardant la vidéo du signe lunaire ou de l'ascendant, parfois ça peut vous parler ou complémenter ce qui est dit ici pour votre signe solaire. Alors voilà, ceci dit, on y va tout de suite mes chers amis. D'abord pour les énergies générales, dans quelles énergies on va évoluer ce mois-ci les Gémeaux, et ensuite on fera le tirage sentimental pour les couples et pour les célibataires. Juste avant de commencer, je veux juste porter à votre attention que, si vous allez voir dans la barre de description, vous allez voir qu'il y a un nouveau lien. Pardon. Je vous en parle parce que, je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous, plusieurs d'entre nous qui sont intéressés à tous les, comment je pourrais dire, aux bijoux, aux tarots, aux pierres de naissance, voyez-vous. Donc, c'est des choses qui intéressent pas mal les gens. Donc, il y a un nouveau lien vers une boutique, justement, où est-ce que vous pouvez vous procurer des bagues, des bagues avec votre pierre de naissance. Donc, allez visiter ça, c'est tellement joli. Il y a plusieurs modèles et c'est vraiment une très belle boutique. Donc, je vous invite à aller voir ce lien-là qui va se trouver juste en dessous de la vidéo, sous le nom pour les bagues de naissance, les pierres de naissance. Voilà. Alors, on y va mes chers amis Gémeaux. Dans quelle énergie vous évoluez ce mois-ci? Allons voir ça. Oh, on a la première carte qui est la carte de la tentation. OK, bon. Alors, ici, la carte de la tentation, on peut vous parler, en fait, que ce mois-ci, bien, vous allez peut-être, il y a comme une énergie, un petit peu de mensonge ou de non-dit ici, peut-être, pour certains d'entre vous. On peut nous parler aussi, peut-être, d'une rivale ou d'un rival qui arrive dans votre entourage, dans votre vie. Là, on va voir s'il s'agit d'un tirage amoureux, mais il peut s'agir de toutes sortes de relations. Ça peut être amoureuse, professionnelle ou peu importe, mais en tout cas, il y a comme une énergie de doute ou de mensonge ici. Il y a peut-être aussi, avec cette carte-là, cette notion de la confusion intérieure, du conflit intérieur. On peut nous parler de ça ce mois-ci. On va aller voir avec les cartes qui entourent pour voir, pour essayer de préciser davantage la carte de la tentation pour vous. Alors, oh, bien, écoutez, les amis, vous avez la carte de la trahison. Voyez-vous cette carte-là? On nous montre deux masques. Donc, vraiment, il y a quelque chose ici, quelqu'un peut-être qui vous ment, peut-être quelqu'un qui n'est pas vrai avec vous, peut-être quelqu'un qui ne se montre pas sous son vrai jour, sous son vrai visage. Il s'agit peut-être de vous également. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous êtes en train de vivre actuellement qui fait en sorte que ça vous met dans une énergie ou vous sentez que vous n'êtes pas en mesure de dire la vérité, par exemple. Vous avez peut-être, vous allez peut-être ou vous avez déjà peut-être commis une petite trahison. Donc, c'est à vous de voir comment ça vous parle, cette énergie-là, pour vous ce mois-ci. Allons voir la prochaine carte. OK, on a la carte de l'union. Bon, bien écoutez, parce qu'on a la carte de l'union, on peut ici nous parler d'une difficulté au niveau du couple, d'accord, bien sûr, d'une relation amoureuse. Donc, avec la carte de la tentation, on peut nous parler du fait que peut-être qu'on aura quelqu'un qui va nous tromper, quelqu'un qui, notre partenaire de vie peut parfois, peut-être nous tromper ou penser à quelqu'un d'autre. Il s'agit peut-être de vous également qui avez ces pensées pour quelqu'un d'autre, c'est possible ici. Mais en tout cas, il y a un conflit intérieur au niveau personnel qui peut affecter le couple. Et s'il ne s'agit pas d'une relation de couple, bien ça peut être dans n'importe quelle autre relation. Ça peut être au niveau des professionnels, au niveau des contrats que vous avez. L'union, ce n'est pas seulement un couple, on ne parle pas seulement d'un couple, on nous parle d'engagement, d'union, de contrat, voyez-vous. Donc, il y a peut-être au niveau des collègues, au niveau professionnel, pardon, une trahison ou mensonge qui se trame dans les énergies du moment. Il y a comme ces énergies de trahison, de mensonge. On va essayer d'éclaircir avec le tarot, mais peu importe de quelle relation il s'agit ici, il faut vraiment adapter à votre situation personnelle, les amis. OK? Alors, allons voir avec le tarot, qu'est-ce que le tarot nous dit. Bien, déjà en partant, on a une carte, on a une carte ici qui nous parle d'insatisfaction. Donc, peut-être ici, s'il s'agit de vous qui avez commis soit un adultère ou bien une trahison ou bien mentir à quelqu'un, bien peut-être c'est parce que la source, c'est le fait que vous êtes insatisfait. Il y a quelque chose qui ne vous fait pas plaisir, qui ne vous rend pas heureux. On parle peut-être aussi d'un certain ennui, peut-être que vous vous ennuyez, vous n'êtes pas satisfait de votre vie actuelle telle qu'elle est. Alors, on continue avec les prochaines cartes pour voir ici. Avec cette carte-là, on peut nous parler aussi. Moi, j'ai l'impression, attendez, je vais juste retourner les autres cartes pour voir avant de dire n'importe quoi. Parce que je reste quand même sur cette idée que tous les gémeaux ne vont pas tromper quelqu'un, bien sûr, ce mois-ci. Donc, il peut s'agir vraiment au niveau professionnel également. Mais quand même, peu importe votre situation, il y a quelque chose du passé qui revient. Quelque chose du passé, j'ai l'impression, qui vous fout droit, qui vous fout droit d'une certaine façon. Parce que vous êtes dans une énergie d'ennui, parce que vous n'êtes pas satisfait de votre vie actuelle, bien vous tombez facilement dans le piège de quelqu'un, par exemple, du passé qui revient. Un ex, une ex. S'il s'agit du domaine professionnel, bien peut-être qu'il n'y a pas longtemps, vous avez eu une promotion, mais il y a des problématiques dans votre nouveau poste. Et là, vous regrettez d'avoir pris cette promotion ou ce nouveau poste. Et là, vous avez envie de revenir en arrière parce que vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez actuellement. Parce que je vois une offre ici, je vois comme une nouvelle personne ou une nouvelle énergie, un nouveau poste qui arrive pour vous et vous démarrez quelque chose. Regardez au cœur de votre tirage, vous avez le magicien. Donc pour moi, le magicien, c'est tout ce qui commence, c'est tout ce qui débute, tout ce qui commence en fait. Donc ça peut être une nouvelle relation pour vous qui commence, une relation du passé, quelqu'un qui revient. Ou au niveau professionnel, bien vous commencez un nouveau job, on vous offre un nouveau job, mais vous n'êtes pas satisfait et vous regrettez un peu d'avoir pris ce poste-là. Il y a du conflit, il y a des disputes peut-être ici. Alors ici, on peut nous parler de conflit entre collègues. On peut nous parler aussi, s'il s'agit d'une relation amoureuse, du conflit à l'intérieur d'un couple, parce qu'on sent que la personne n'est plus avec nous. Donc si vous n'êtes plus, si vous êtes tombé, j'ai l'impression aussi qu'on nous parle d'un coup de foudre. Donc si vous êtes tombé tout à coup amoureux de quelqu'un d'autre, bien votre partenaire actuel va le ressentir, voyez-vous. Pardon. Pardon les amis, j'ai un petit chat dans la gorge, ça m'arrive de temps en temps. Vous le savez, vous me connaissez bien. Donc voilà, alors ça apporte des conflits. C'est sûr, ça apporte des conflits et on n'est pas satisfait de cette situation-là. Je pense ici que sincèrement, vous allez prendre conscience de certaines choses par contre, parce qu'on termine quand même avec une belle carte. Je pense ici que vous allez réaliser que votre comportement, le fait d'avoir menti à votre partenaire ou à vos collègues ou à vos patrons, le fait d'avoir ressenti cette insatisfaction. Peut-être que vous allez prendre conscience de certaines choses, peut-être prendre conscience de la chance que vous avez en réalité d'avoir cette personne-là dans votre vie, votre partenaire actuel, ou d'avoir ce travail-là actuellement. Vous avez obtenu peut-être une promotion. Donc vous allez réaliser en fait que vous êtes chanceux ou chanceuse d'avoir eu accès à cette personne ou à cette promotion ou à ce poste, voyez-vous. Donc vous allez prendre une décision en fonction de ça. Vous allez réaliser que peut-être qu'avec votre comportement, vous avez peut-être blessé quelqu'un sur le chemin. Vous n'avez peut-être pas été juste dans vos intentions, dans vos comportements, dans vos dires, voyez-vous. Il y a une prise de conscience et c'est bien, c'est très bien parce que ça fait en sorte que vous ne restez pas dans une énergie négative du départ. Vous évoluez à travers cette situation-là. Donc une prise de conscience intéressante qui va vous faire prendre une décision pour vous, d'accord? Alors peut-être que vous allez décider d'apprécier davantage ce que vous avez actuellement dans votre vie parce qu'ici vraiment, comme je vous dis, pour moi, s'il s'agit d'une relation, une nouvelle relation qui a commencé avec quelqu'un du passé, vous allez réaliser que c'était comme un coup de foudre. C'était éphémère en fait. Et vous allez prendre conscience de la chance que vous avez, de ce que vous avez actuellement dans votre vie. Et peut-être que vous allez, comment je pourrais dire, redonner toute l'importance à cette relation-là que vous avez ou redonner toute l'importance à la chance que vous avez eue d'avoir obtenu un poste intéressant, une promotion intéressante. et vous allez faire en sorte, parce qu'ici, il y a vraiment clairement une décision qui est prise consciente, avec intelligence. Alors vous allez prendre conscience de ça et vous allez faire en sorte que les conflits diminuent, que ce que vous allez peut-être demander pardon pour les choses que vous avez dites ou les choses que vous avez faites, d'accord? On a une belle évolution, un beau contrôle de soi, une bonne maîtrise de soi ici. Et toujours se rappeler, car au cœur de votre tirage, vous avez le magicien, que c'est vous qui décidez. C'est vous qui êtes le maître de votre vie, d'accord? Donc c'est à vous qu'appartient le fait de remettre les choses en ordre, de prendre des décisions logiques, de prendre des décisions intelligentes, voyez-vous? Donc, et c'est ce que vous faites. Moi, je vois ici que c'est une belle évolution et c'est ce que vous faites ici. Je vais juste voir ici. Oui, bon, bien écoutez, dans le dos de DEC, on a l'hermite, hein? On peut nous parler aussi de le fait que c'est avec le temps que vous allez prendre conscience de certaines choses. C'est avec le temps que vous allez faire peut-être une introspection. Vous allez réaliser que vous avez blessé des gens, vous n'avez pas peut-être respecté vos engagements. Voyez-vous, vous avez l'amoureux ici. On peut nous parler du fait de ne pas avoir respecté cet engagement-là qui était important pour vous au départ. Et là, on veut reconnecter, on veut faire les choses telles qu'elles doivent être faites, voyez-vous? Pardon, avec amour, avec appréciation. On veut guérir les choses, voyez-vous? Parce que ça, ça vous aura bouleversé, ça vous aura fait du mal. Pardon, voyez-vous? Donc, vous allez recréer, vous allez vous permettre en fait de réparer l'erreur ici pour aller retrouver ce que vous voulez au départ, ce que vous vouliez au départ, c'est-à-dire le bien-être, la stabilité, le confort ici. Pardon. Et également la bonne réputation. Donc, voilà, très beau tirage. Avant de passer au tirage sentimentaux, je vais vérifier ici la petite carte, un petit message supplémentaire. On a la carte, le même chemin. On va voir ce qu'on vous dit avec cette carte-là. Le même chemin, apprends encore. Même si tu ne t'en souviens pas, tu m'as déjà emprunté autrefois. Ah, voyez-vous? C'est exactement ça. Pourtant, il reste encore à apprendre de moi. Oseras-tu faire le premier pas? Voyez-vous? Donc, c'est très intéressant cette carte-là. Puisque, pardon les amis, je suis désolée. Ce qu'elle est en train de vous dire, cette carte-là, c'est que vous êtes dans une période évolutive de votre vie. Vous êtes en train, c'est comme si l'univers est en train de vous tester pour voir si vous avez bien compris certaines choses. Peut-être que ce n'est pas la première fois que ça vous arrive de commencer quelque chose et de ne pas le terminer. Peut-être que ce n'est pas la première fois que ça vous arrive d'être en couple et d'être attiré par quelqu'un d'autre et de tromper quelqu'un, par exemple. C'est un exemple, je ne dis pas que c'est vous, c'est votre situation, on fait bien attention ici. Mais pour ceux que ça concerne, ce n'est peut-être pas la première fois. Et on vous remet cette tentation-là, on vous remet, on a la carte de la tentation ici. On vous remet cette épreuve-là à traverser ou cette tentation-là à surmonter, voyez-vous? Donc, vous avez déjà emprunté ce chemin-là. On vous a déjà proposé un poste intéressant, une promotion intéressante. Vous avez commencé, vous n'êtes pas allé au bout. Vous avez eu des conflits avec les gens autour de vous, vos collègues, parce que peut-être que vous étiez, comment je pourrais dire, vous aviez des œillères, vous étiez limités dans votre capacité à accepter l'opinion des autres, par exemple, voyez-vous? Donc, on vous a déjà placé sur cette voie-là pour que vous appreniez, pour que vous évoluiez à travers ça. Et là, on vous remet encore une fois pour voir comment vous allez faire face à la musique par rapport à ça. Mais moi, je vois une belle évolution avec la carte du jugement. Pour moi, je vois une très, très belle évolution pour vous, parce que je sens que vous avez compris des choses, que vous avez capté l'importance de certaines choses ici et que vous n'allez peut-être pas répéter la même erreur, ou en tout cas, à tout le moins, vous allez réparer cette erreur-là. Donc, très, très beau tirage pour ceux que ça concerne, mes chers amis. Alors, on y va maintenant avec le tirage sentimental pour les gémeaux, d'abord, qui sont en couple. Qu'est-ce qu'on a à vous dire ce mois-ci, mes chers gémeaux? Alors, pour les gémeaux qui sont en couple, on a... Oh! On commence avec la croix, la lettre, pardon, le jardin, les poissons. Je vais juste monter un petit peu pour m'assurer que vous voyez bien les cartes. Les cigognes, la clé, le trèfle. J'adore quand il y a le trèfle ici, ça me rassure toujours. Et la faux. OK. Bien, écoutez les amis, ce que je ressens pour vous... Là, on est en train de parler des gémeaux qui sont en couple. Je sens, justement, que ce mois-ci, pour certains d'entre vous, vous passez à travers une certaine épreuve, d'accord? Une épreuve que, à première vue, vous semble peut-être insurmontable ou difficile à traverser, d'accord? Je dis bien à première vue, parce que tout de suite, quand j'ai retourné les cartes, je ressens, j'ai ressenti, en fait, qu'il y a une problématique, mais cette problématique-là, elle n'est pas réelle, elle n'est pas fondée, elle est beaucoup plus facile à surmonter que vous ne le pensez. Ce que vous ressentez, c'est seulement un ressenti, mais ce n'est pas nécessairement la réalité. Je vais m'expliquer davantage ici. Moi, ce que je ressens beaucoup dans ce tirage-ci, c'est qu'il y a des gens autour de vous, des personnes qui gravitent autour de vous, peut-être des amis, des connaissances, peu importe, des gens qui, vous savez, les gens qui parlent beaucoup, qui lancent des rumeurs, qui aiment faire du papotage, du papotage, comme je dirais, mais qui lancent des rumeurs fausses à votre sujet, au sujet de votre couple, par exemple. Moi, je sens vraiment ici qu'il y a une circulation de messages, de papotage autour de vous, des gens qui vous, peut-être qui nourrissent une certaine jalousie par rapport à votre couple et puis qui lancent des rumeurs au sujet de votre couple et ça vient à vos oreilles éventuellement. Et là, ça vous met dans une énergie de doute, d'accord? C'est comme si vous doutez de votre partenaire, vous doutez de votre couple ici. Mais en même temps qu'il y a ces gens-là qui gravitent autour de vous, qui papotent par rapport à vous, vous avez aussi parmi ces gens-là des amis, de vrais amis, des personnes qui vous veulent du bien, des personnes qui sont contents, heureux pour vous, pour votre couple, qui lancent des rumeurs, mais des rumeurs positives. Mais ce ne sont pas des rumeurs, ce sont des vérités qu'elles lancent, voyez-vous? Donc, c'est comme si vous avez le poison et l'antidote ici. Vraiment, c'est ce que je ressens ici. Il y a quelque chose qui se passe au niveau papotage, mais il y a quelque chose qui se répare également au niveau papotage. Donc, vous êtes soutenus, vous êtes entourés de bonnes et de mauvaises personnes, de bonnes et de mauvaises langues. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc, les choses que vous allez penser ou croire par rapport à votre couple ou à votre partenaire, par exemple, je donne un exemple, on lance la rumeur que votre conjoint ou votre conjointe vous trompe avec quelqu'un d'autre ou fréquente quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas fondé, d'accord? Donc, ne vous inquiétez pas, les amis. Si c'est quelque chose qui vous arrive ce mois-ci, ne vous inquiétez pas. Prenez le temps de discuter avec votre conjoint, avec votre conjointe, d'être dans l'ouverture, parce que vous avez la solution. La solution, elle est là pour vous. La réponse, elle est là pour vous. Et là, on va mettre fin. Vous allez être capables de mettre fin au... En fait, c'est le conseil de l'oracle, c'est de mettre fin aux rumeurs ici. C'est de mettre fin à votre inquiétude ou à vos doutes ici. Parce qu'on a voulu entacher votre réputation ou la réputation de votre couple, mais vous êtes capables de mettre fin à ça avec l'aide des amis, des bons amis, du bon entourage. Moi, j'ai l'impression ici qu'on est en train de vous dire de faire du ménage, de faire du tri dans vos fréquentations, justement, pour ne garder que les bonnes personnes, les personnes qui sont bien intentionnées. Parce que vous êtes vraiment entourés de bonnes personnes ici. Avec le trèfle, là, pour moi, ça efface tout doute ici. Ça efface toute ambiguïté. D'accord? Alors, autant que vous avez de bonnes personnes autour de vous, autant que vous en avez... Autant que vous avez de mauvaises personnes, pardon, autour de vous, autant que vous en avez de bonnes. Donc, le poison est l'antidote. Utilisez vos bonnes fréquentations pour rétablir la situation ici, pour effacer les doutes de votre esprit. Confiez-vous à des amis. Confiez-vous à votre conjoint ou conjointe. Voyez-vous? Faites ce qu'il faut pour faire... taire les rumeurs ici. Je veux juste voir dans le dos de deck qu'est-ce qu'on a. Bon, on a le liste. Déjà, en partant avec le liste, on parle de douceur, on parle de sagesse, on parle de... Il y a des bons sentiments ici. Il n'y a absolument rien de négatif. On a le foyer. Donc, ça va bien dans le foyer. Ça va bien dans le couple. Ne vous inquiétez pas. On a la dame. On a la tour ici. Donc, pour moi ici, on peut nous parler peut-être du couple, de l'engagement du couple. Parce qu'avec la tour, on peut nous parler justement de... Par exemple, je suis en train de voir comme le mariage ou l'engagement ici. Et on a le soleil. Donc, voyez-vous, ça va bien. Ne vous inquiétez pas. L'arbre. Donc, l'arbre, c'est la santé. Donc, votre couple va très bien. Si vous avez des doutes, moi, comme je vous dis, c'est vraiment d'ouvrir votre cœur à votre conjoint ou votre conjointe et en parler. Regardez, vous avez l'anneau. Donc, pour moi, ça m'indique. Et l'ours, donc le soutien, la stabilité. Wow! Les amis, vous n'avez que des belles cartes ici. Ne vous inquiétez pas. OK? Donc, voilà, les amis, pour ce qu'il y en est de votre problématique qui semble être une problématique, une grande épreuve à traverser, ça n'en est pas une. On va voir avec la métistologue. Peut-être que la métistologue va nous donner quelques autres pistes. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la superficialité qui ne va pas au fond des choses. Voyez-vous ici? C'est ça. Donc, ici, je vois deux aspects avec cette carte-là. Je vois le fait que... Je vous ai parlé de rumeurs qui circulent à votre sujet, au sujet de votre couple. Et j'ai l'impression ici que c'est vraiment ce que... Les mauvaises personnes ou les mauvaises langues, en fait, celles qui sont en train de ternir votre réputation, bien, c'est ça. Ce sont des gens superficiels. Ce sont des gens qui ne vont pas au fond des choses, qui lancent des rumeurs sans connaître vraiment la réalité de votre couple, de votre situation, qui n'essaient pas d'en apprendre plus sur vous de façon positive. J'ai entendu quelque chose, je le transmets sans vérifier. Voyez-vous, c'est un peu ce genre de personne à qui vous avez affaire ici. C'est ce que je ressens. Voyez-vous, vous avez la carte de la sagesse. La sagesse, le fait d'avoir une bonne vision des choses, le fait de raisonner de façon logique, de façon, avoir un bon raisonnement par rapport à la situation ici. Donc, peut-être que ça va vous troubler quand ça va arriver, quand vous allez entendre qu'on parle normal de vous ou de votre couple ou de votre conjoint-conjoint, mais c'est à vous de vous arrêter, de réfléchir, de prendre une pause, de respirer, discuter avec votre conjoint, discuter avec votre conjoint et aller chercher de soutien auprès de vos amis pour rester dans une énergie positive. Et d'ailleurs, la dernière carte, c'est la carte du succès, c'est la carte du triomphe. On vous dit tous les espoirs sont permis. C'est une carte de bénédiction. Alors, pour moi, ça me dit tout simplement que tout va bien et que vous allez triompher sur ces gens-là qui sont en train de médire à votre sujet. D'accord? Donc, faites attention simplement à vos fréquentations. Prenez de bonnes décisions par rapport aux gens que vous fréquentez et puis, bien, soyez cool avec votre conjoint, votre conjointe. D'accord? Allez, les amis, on continue avec le tirage sentimental cette fois-ci pour les gémeaux qui sont célibataires. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la cigogne, le soleil, le chien. OK. Ici, déjà, on sent vraiment une énergie très positive pour vous. Les gémeaux qui sont célibataires, une très, très belle énergie positive ou un changement positif dans votre vie. quelqu'un qui arrive dans votre vie qui vous aide ou qui fait en sorte que votre vie est plus belle. C'est vraiment ce que je ressens ici. Vous êtes bien chanceux. Profitez-en. Oh, on a le renard. OK, on a les monts ici. Le bouquet. Donc, pour moi, déjà, avec le bouquet, tout va bien. On va continuer pour voir ce qu'on vous dit. Les étoiles superbes et les poissons. Écoutez, pour moi, c'est un tirage qui est très, très, très positif. Très, très beau pour vous, les amis, parce que ce que je ressens pour vous, c'est que, encore une fois, il y a, pour vous, les gémeaux, en tout cas, j'ai vraiment cette impression que vous êtes bien représentés. C'est-à-dire, les gémeaux, il y a toujours comme une ambiguïté. Il y a toujours comme deux côtés à la médaille. Voyez-vous, vous êtes des jumeaux. Mais, c'est-à-dire que vous vivez peut-être plusieurs choses à la fois. Dans le tirage des couples, je disais que vous aviez le poison et l'antipoison. Et dans ce tirage-ci, ici, pour vous, les célibataires, c'est encore un peu la même chose. Je m'explique ici. Je vous ai dit au tout début que vous aviez quelqu'un qui, soit qui arrive ou qui est là dans votre vie, qui vous amène du beau, du bon, qui met de la joie dans votre vie, qui apporte un changement positif dans votre vie. Mais, en même temps, vous avez quelqu'un qui est autour de vous qui vous fatigue, qui vous énerve, qui vous prend votre énergie, qui vous met des obstacles dans votre vie. Et j'ai l'impression qu'il s'agit peut-être d'un ex-partenaire ou d'une ex-partenaire qui revient, qui refait toujours surface. Et puis, il peut même s'agir d'un collègue ou d'une collègue au niveau du travail, quelqu'un que vous côtoyez au quotidien. Parce que, ce que je ressens, c'est vraiment le fait que vous êtes dans une énergie justement où on vous vole de l'énergie, où on fait exprès pour mettre des obstacles, pour éviter que vous avanciez, que vous passiez à autre chose. J'ai vraiment cette impression-là. Mais, vous êtes tellement entouré de belles cartes, de belles énergies que cette personne-là, elle va échouer à vous embêter trop longtemps. Voyez-vous? Elle va tenter de le faire, mais il y a quelqu'un qui vient à votre rescousse. Il y a quelqu'un qui vient vous porter secours, qui vient vous donner de l'énergie, qui vient vous aider. Et finalement, cette personne-là qui veut vous nuire, elle va commencer à disparaître, elle va commencer à s'effacer parce qu'elle va constater que vous n'avez plus la même énergie. Vous avez des gens autour de vous pour vous aider. D'accord? Il peut s'agir aussi d'une nouvelle, c'est-à-dire d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle personne que vous allez rencontrer ou que vous avez peut-être déjà rencontrée qui va vous révéler des sentiments. Mais il peut s'agir tout simplement et uniquement d'un ami ou d'une amie, d'accord? Qui vous porte secours ici, qui vous apporte beaucoup d'apaisement dans votre vie. Regardez, vous avez les étoiles ici et en plus avec les poissons. Donc, cette personne-là, elle vous apporte de la joie au quotidien. Elle vous apporte de l'apaisement. Vous pouvez vous confier à elle. Vous pouvez surmonter les obstacles ou les difficultés à son contact auprès d'elle. Elle vous apporte beaucoup de surprises dans votre vie. Elle vous fait peut-être beaucoup de cadeaux, beaucoup de plaisir. Voyez-vous? Donc, ça apaise la situation pour vous et ça fait en sorte qu'au fur et à mesure que le temps va passer, cette personne-là, elle va se fatiguer. D'accord? Elle va se fatiguer. Il y a trop d'énergie positive autour de vous. Ça la fatigue déjà et puis, mais comme ça ne va pas s'épuiser, c'est elle qui va s'épuiser. Voyez-vous? C'est un peu ce que je ressens ici pour vous. Allons voir ce que, je ne sais pas s'il y a quelque chose ici. Ben, regardez, dans le dos ici de Dès, on a l'ours. Donc, vraiment, on sent ce soutien-là. On sent quelqu'un qui a vraiment de beaux, de bons sentiments. Moi, j'ai l'impression que cette personne-là ici qui peut être un ami ou une amie peut avoir des sentiments pour vous ici, mais peut aussi tout simplement faire preuve de sagesse. Peut simplement venir vous apporter l'apaisement dont vous avez besoin. Mais par contre, juste derrière, on a la carte de l'enfant. Donc, pour moi, ça peut nous parler peut-être d'une nouvelle relation qui va débuter ici et c'est ça ici qui perturbe l'autre, votre ex. Bon, bien, regardez, cette personne-là, elle va réussir. C'est vraiment ce que je ressentais ici. Elle va vraiment réussir à faire disparaître, en fait, une personne qui vous fait du mal ou qui vous veut du mal. Voyez-vous, cette personne-là, elle va devenir un ou une rivale et la personne, cette amie qui est là autour de vous pour vous protéger, bien, elle va vraiment réussir à faire partir cette personne-là. Regardez, vous avez le cercueil, l'homme. Donc, vraiment, pour moi, c'est quelqu'un de spécial ici qui va venir à votre rescousse. Donc, ne vous inquiétez pas. OK? On va voir avec le grand oracle de l'amour qu'est-ce qu'on nous dit de plus. Ah, bien, écoutez, vous avez la carte de l'emprise. C'est ça. Donc, il y a une partie, une partie du travail, vraiment, vraiment, qui vous appartient, les amis. Parce qu'avec cette carte-là de l'emprise, on peut nous parler, justement, que votre ex exerce une grande emprise sur vous encore, sur vos émotions également et vous êtes peut-être ambivalent. Vous lui lancez peut-être des messages contradictoires, voyez-vous. Peut-être que la personne, elle revient toujours puis vous la repoussez, mais en même temps, vous lui ouvrez la porte, voyez-vous. Donc, la personne n'est pas trop, vous n'êtes pas assez ferme avec la personne pour dire si c'est assez, ça suffit. Je passe à autre chose maintenant. Vous avez peut-être encore des sentiments pour cette personne-là ou des choses qui ne sont pas encore réglées. Donc, vous êtes encore sous son emprise, d'accord? Et vous pensez peut-être que cette personne-là, elle aura toujours de l'emprise sur vous. C'est peut-être ça qui est en train d'arriver. Et l'autre personne, cet ami qui arrive, il essaie de vous faire voir la vie autrement. Il essaie de vous guérir un peu de cette... Regardez, vous avez la carte de l'illusion. Donc, oui, c'est une illusion de penser que vous n'allez pas être capable de refaire votre vie, par exemple. Ou peut-être que vous n'allez pas être capable de sortir de son emprise, de l'emprise de votre ex, par exemple. Donc, c'est vraiment un travail que vous avez à faire sur vous-même, sur vos émotions, pour pouvoir avancer dans votre vie, pour pouvoir passer à autre chose et pour pouvoir laisser place, soit au célibat bien vécu ou à une autre relation qui peut arriver pour vous dans le futur, d'accord? Mais il faut vraiment faire un travail sur vous-même. Et ici, on parle de solitude. Donc, peut-être ici, on vous dit tout simplement avec cette carte-là, avec cette combinaison de cartes, tout simplement, que vous devez faire le deuil de cette ancienne relation pour pouvoir passer à autre chose. Prenez du temps pour vous. Prenez du temps, peut-être, dans le célibat, même s'il y a quelqu'un qui gravite autour de vous, qui vous aime, qui vous dévoile ses sentiments. Prenez le temps d'être avec vous-même, de faire du travail sur vous-même, du développement personnel, guérir les blessures du passé. Et puis, de cette façon-là, vous allez pouvoir passer à autre chose éventuellement, que ce soit dans le célibat ou dans une nouvelle relation. Donc, il s'agit simplement pour vous, chers gémeaux célibataires, de prendre soin de vous, d'accepter les changements positifs qui arrivent dans votre vie, d'accepter l'aide, la main qu'on vous tend, d'accepter que quelqu'un vous vienne en aide, vous propose des choses, des sorties, des choses intéressantes. Voyez-vous, soyez dans la légèreté. C'est un peu ce qu'on est en train de vous dire ici, mais surtout, de sortir de l'illusion que vous êtes incapables de vous sortir de cette emprise qu'exerce votre ex sur vous. Voilà. Alors, très beau tirage pour vous tous, les gémeaux. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu également. Donc, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire comment ce tirage-là vous a impacté, de quelle façon ça vous a impacté. N'hésitez pas à partager la vidéo. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là et surtout ceux qui ne sont pas encore abonnés. Je vous invite à le faire dès maintenant et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, voilà mes amis. Je vous quitte. Juste avant de vous quitter, je vous rappelle d'aller voir dans la barre de description où vous avez des liens avec deux boutiques super belles auprès desquelles vous pouvez trouver des choses intéressantes pour vous, des bijoux. Allez visiter la nouveauté, la boutique de bijoux, de bagues de pierres de naissance. Donc ça, je sais que beaucoup de personnes d'entre vous vous êtes intéressés à ça. Donc, n'hésitez pas à aller vous procurer votre bague de naissance à offrir aussi en cadeau également à votre entourage. Ça fait toujours plaisir. Donc, voilà mes chers amis, on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Je vous embrasse très fort et puis prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada